1124 a rencontré à Paris Henri Conan Bédier, l'ancien président de Côte d'Ivoire et président du PDCI. Il ne souhaite pas parler de son éventuelle candidature à la présidentielle l'an prochain. Nicolas Germain et Karim Yahyaoui lui ont demandé s'il confirmait qu'en juillet, comme le rapportent certains médias, il avait demandé à Laurent Gbagbo de le soutenir et qu'en échange, il faciliterait son retour en Côte d'Ivoire ainsi que celui de sa famille. Non, ce n'est pas la traduction exacte de la rencontre. Nous avons décidé de travailler ensemble. Concernant la commission électorale indépendante, vous avez décidé de la boycotter, mais on a vu qu'un parti de l'opposition, le FPI de Pascal Affinguessant, a décidé d'y participer. Est-ce que vous ne craignez pas, avec votre boycott, de perdre de l'influence au sein de la scène politique ivoirienne ? Le gouvernement a commencé les discussions avec tous les partis politiques, et puis, sans donner les termes de référence de ces discussions, il a décidé d'un passage en force. Et il a choisi, parmi les partis politiques et parmi les mouvements de la société civile, ceux qui lui étaient favorables. L'an dernier, vous avez décidé de quitter la coalition du RHDP avec Alassane Ouattara, et depuis, un certain nombre de cadres de votre parti ont décidé de soutenir Alassane Ouattara, et non pas vous. Est-ce que vous regrettez votre décision de quitter cette coalition ? Il n'y a pas de démocratie sans alternance. C'est l'alternance qui fait le changement que désirent tous les peuples du monde entier. Le parti de Ouattara ayant refusé cette alternance et n'ayant pas tenu tous les autres engagements que stipulait notre accord, nous avons décidé de quitter. Selon nos informations, le gouvernement veut fixer l'âge limite pour un candidat à la présidentielle à 75 ans. Ceux qui vous élimineraient, vous, mais également messieurs Ouattara et Bagbo, pensez-vous que c'est une hypothèse plausible ? Je crains même que ce soit là un problème très grave pour la stabilité du pays. Ce changement, ce tripartouillage de la constitution serait contraire à la constitution elle-même, puisqu'elle vient, elle a été votée il n'y a pas longtemps. En juin dernier, vous avez fait une déclaration qui a fait polémique. Vous avez dit que les Ivoiriens ne doivent pas se sentir étrangers chez eux. Cela rappelait le concept d'ivoirité que vous avez mis en avant dans les années 90, qui demandait qu'un candidat à la présidentielle ait quatre grands-parents ivoiriens. Est-ce que vous ne pensez pas que de tels propos mettent de l'huile sur le feu à quelques mois d'une présidentielle ? J'ai dénoncé leur paillage clandestin, qui est le fait de non-nationaux venus des pays voisins. C'est quoi leur paillage clandestin ? Comme tout oublié vers l'or, c'est des hordes de populations, de migrants, qui viennent, s'installent dans les villages, abîment l'écosystème du pays. Et pire, ces gens sont armés. C'est ce que j'ai dénoncé. Alors je ne vois pas en quoi cela est un message incitant à la xénophobie.